Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Donc, je commence par vous présenter ma dernière lecture du mois de mai et ensuite, j'embarque sur les livres lus au début du mois de juin. Donc, des livres qui faisaient partie de ma pile à lire pour le défi Mets du bleu sur ta pâle, défi organisé par MAPS de la chaîne MAPS Booktube. Donc, c'est ça, je vous les présente dans l'ordre où je les ai lus. Donc, ma lecture du mois de mai, Bondré, écrite par Andrea Michaud et publiée aux éditions Québec-Amérique. Alors, ce livre, ben, on est à Bondré. Bondré, c'est un endroit, c'est un territoire, en fait, qui parcourt le Maine et qui s'en va jusqu'en Beauce, au Québec. Et c'est un endroit sur le bord du lac où des citadins ont construit leur chalet pour, ben, pour aller passer les vacances d'été. Et donc, ben, le livre débute et on est justement dans cette espèce d'esprit festif. Donc, c'est ces familles qui arrivent à leur chalet pour passer les vacances d'été. Donc, le coeur est à la fête, mais ça va être de très courte durée parce que rapidement, Zaza Mulligan va disparaître. Zaza Mulligan, c'est une jeune fille, je vous dirais, fin adolescence. Et à partir de ce moment-là, ben, on est avec des familles inquiètes. Inquiètes qu'il arrive la même chose à leurs propres enfants parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à Zaza Mulligan. Est-ce qu'elle s'est faite enlever? Est-ce qu'il y a un méchant qui réside sur cet endroit et qui va capturer les enfants? On ne sait rien, mais évidemment, on ne veut pas prendre de chance. Et je vous dirais que ce livre-là, parce que là, évidemment, je ne vous dirai pas le reste, mais il va se passer d'autres choses à bondrer. Et moi, j'ai vu ça un peu comme un, tranquillement, un gros brouillard qui va s'installer au-dessus de cette... Voyons, j'ai tout le temps envie de dire ville, mais ce n'est pas une ville, là, autour de cette région. Et, oh my god, que j'ai aimé ce livre! Je l'ai vraiment, vraiment adoré. Par contre, c'est le genre de livre que je sais qui ne va pas plaire à tout le monde. Parce que, oui, il y a un côté intriguant. Oui, il y a une enquête policière qui va avoir lieu, mais on n'est vraiment pas dans un gros roman policier où il y a plein d'actions, vous savez, ce genre de roman policier, Page-Turner. On n'est vraiment, vraiment pas là. On est au contraire dans quelque chose de très lent, qui s'installe vraiment tranquillement. Et, d'ailleurs, oui, il se passe des trucs, mais ils vont être amenés de manière très subtile. Tu sais, ce n'est pas des grosses twists comme on retrouve parfois dans les gros polars américains. Quoique, je n'ai rien contre les polars américains. J'en lis moi-même et j'aime ça. Mais, encore une fois, je vous le dis seulement pour que vous sachiez où vous mettez les pieds avec ce livre-là. On est vraiment plus dans un livre d'ambiance et d'ambiance noire. Donc, si vous aimez les romans noirs, justement, où on sent l'espèce de climat de peur et d'anxiété, parce que, oui, moi, je me sentais complètement immergée dans ce livre. Je me sentais abondrée avec ces familles. Je ressentais la peur des parents, la peur qu'ils arrivent la même chose à leurs enfants. Je ressentais la frustration des enfants qui, eux, ne peuvent pas sortir et aller jouer avec leurs amis comme à tous les étés auparavant. Et voilà. Puis, je trouvais ça intrigant aussi parce que je voulais donc savoir ce qui est arrivé à Zaza Mooligan et à tous les autres petits trucs qui vont arriver dans le livre que je ne vous révèle pas, évidemment. Donc, vraiment, j'ai trouvé que l'écriture de cette autrice est absolument parfaite. Parfaite! Gros coup de cœur pour la plume de Andréa Michaud. Wow! Wow! Donc, voilà. Je le répète, mais à tous les amateurs de romans noirs, on le vit! On vit tout ce qui arrive dans le livre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, vous comprendrez que j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, maintenant, on passe aux romans lus au mois de juin. Donc, tout, bien, du côté des romans, en tout cas, c'est des auteurs de ma région administrative, donc des auteurs de Chaudière-Appalaches. J'ai commencé par lire Voyage léger de Mélissa Véraud et publié aux éditions La Peuplade. Alors, ici, on est avec le personnage d'Ariane, qui est malheureuse. Ça va pas bien. On sent qu'elle a un peu touché le fond. Et justement, elle a envie de tout laisser cela et de partir en voyage. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce sera pas un voyage où on prend l'avion et on s'en va fêter dans un autre pays. Non, ça va plutôt être un voyage intérieur, une espèce de remise en question. Et donc, voilà. J'en dis pas plus pour... En fait, c'est ça l'histoire. Voilà, c'est ça l'histoire de ce livre. Alors, ben, malheureusement, ce livre-là, il y avait plein d'éléments que je n'aime tellement pas. C'est pas contre le livre, c'est pas contre l'autrice. Au contraire, c'est bien écrit, mais c'est vraiment des trucs que moi, personnellement, hein, toujours, c'est une question de goût, mais que moi, je n'aime pas. Donc, premièrement, notre personnage, elle est vraiment, tu sais, très lasse. Donc, on va l'accompagner pendant tout ce livre où on sent qu'elle broie du noir. Donc, vraiment, là, c'est ça, elle broie du noir. Et moi, ça fait en sorte que je lisais le livre, puis... Ben, je me sentais comme elle. J'étais lasse, j'étais un peu déprimée de ma lecture. J'avais hâte de sortir du trou, justement. Donc, puis, je veux dire, c'est... L'histoire est correcte, là. Je veux dire, ça se peut à tout le monde de vivre cette étape de vie où tout va mal et on veut un peu recommencer et repartir à neuf. Mais, voilà, ça a été pour moi une lecture un peu pénible. que j'avais vraiment hâte d'en sortir. Donc, ben, c'est ça. Ensuite, l'autre chose, c'est que la manière dont on nous raconte cette histoire, c'est vraiment pas une histoire linéaire. On va un peu se promener... Tu sais, c'est comme plein de petites réflexions qui emmènent le personnage d'Ariane à se remémorer plein de petites choses de sa vie, comme par exemple, on va partir dans le passé avec son père. Il y a même des chapitres où on va être dans ses rêves. Et moi, ben, j'étais un peu perdue à travers tout ça. C'est sûr que quand on n'a pas l'intérêt, hein, c'est plus dur de se concentrer. C'est pas non plus un livre. J'ai pas refermé le livre en me disant j'ai rien compris. Pas du tout. Parce que je vois ça un peu comme un peu plein de petits morceaux de casse-tête. Donc, on nous raconte plein de petits trucs. Puis à la fin, tu sais, ça fait un casse-tête, ça fait un tout. Donc, oui, j'ai tout compris de ce livre. C'est pas compliqué à suivre non plus. Mais quand même, le fait qu'on se promène un petit peu partout, parfois j'avais cette sensation d'être un peu perdue. Et dernière chose, mais non la moindre, et je vous dirais que c'est ce que j'ai le moins aimé, justement, c'est que, comme je vous disais, on est dans les réflexions d'Ariane et c'est parsemé de plein, plein, plein de petites phrases philosophiques, là, tu sais, le genre de phrases qu'on retrouve un peu dans les livres de croissance personnelle. Et justement, quand je lis un livre de croissance personnelle, ça me dérange pas. C'est le but. C'est le but du livre. Mais quand je lis un roman, là, je sais pas pourquoi. Tu sais, elle a le droit à l'autrice, là, elle a le droit à les auteurs de mettre des petites phrases philosophiques dans leurs livres. Puis je sais qu'il y en a qui adorent ça. Mais moi, je sais pas pourquoi, ça m'irrite, ça m'énerve. Je lis ça, puis c'est comme... Ah! Arrête! Ça me gosse! Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vais vous donner un exemple, là, de... de petites... le genre de petites phrases qu'on retrouve tout le temps. On estime souvent bien, mal... Attends, non, je l'ai mal lu. Excusez, on recommence. On estime souvent bien mal le temps qu'il nous reste. On jette tout sans savoir... sans avoir pu aller jusqu'au bout. Mon Dieu, je suis donc bien mauvaise pour lire, hein? Je l'ai complètement raté. Mais en tout cas, quand même, j'espère que je vous donne un peu une idée du genre de petites phrases qu'on peut retrouver dans ce livre. Et c'est ça. Je sais pas pourquoi. Moi, ça m'irrite, ça m'énerve. J'aime pas ça. Donc, ce n'est pas un mauvais livre. Vraiment pas. C'est pas ça que j'essaie de vous dire présentement. J'étais juste tellement pas le bon public pour ce livre. Mais si vous, c'est le genre de truc que vous aimez, bien, allez-y. Je vous invite à découvrir... à découvrir ce livre, évidemment. Le prochain livre que j'ai lu, Si l'oiseau meurt, écrit par Francine Pelletier et publié aux éditions à lire. Alors, ouf! C'est un petit peu dur à faire comme résumé. Mais bon, je vais essayer d'y aller très, très simplement. On est avec le personnage de Manu. Donc, au début du livre, on est un peu dans le flou, là. Parce qu'on sait pas trop d'où il vient, notre personnage. Il semble avoir été... On dirait qu'il vit comme dans une famille d'accueil. Parfois, on a cette impression que c'est un enfant. Mais à d'autres moments, on se dit, Non, c'est pas un enfant. Donc, vraiment, on est un petit peu mêlés. Mais ce qu'on sait, c'est que Manu souffre d'amnésie totale. Donc, il ne se souvient pas de son passé. Il se souvient pas d'où qu'il vient. Et tout au long de notre lecture, notre personnage, Manu, va avoir des flashs de son passé. Et ces flashs-là, en question, sont très troublants. Donc, il se rend compte à travers ces flashs qu'il était une personne... En tout cas, il y a cette impression qu'il était un criminel ou même parfois un monstre. Et donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour l'histoire. Mais franchement, il y a beaucoup d'autres choses à travers ce livre. Mais à travers mon avis, peut-être que je vais vous en dévoiler un petit peu plus. Eh bien, premièrement, de vous dire que j'ai pas vraiment aimé ce livre non plus, malheureusement. Même si, j'avoue que les passages où on est justement dans ces flashs, ceux-là, je les trouvais intrigants. J'étais, oui, oui, très intriguée. Je voulais tellement savoir qui était Manu, d'où qu'il venait. D'où qu'il venait, il me semble, ça se dit mal. D'où il venait. Et donc, dans ces petits passages-là, j'étais intriguée. Ça fonctionnait, je l'avoue. Mais il y en a... Ben, il y en a quelques-uns. Je ne le mets pas assez pour vous dire aujourd'hui, « Oh, j'ai tellement aimé ce livre. » Parce qu'on est aussi dans un livre fantastique. Et peu l'aille, hein. Moi, le fantastique. Et j'étais... J'ai pas tout compris. J'étais perdue. Puis, ben, c'est... Je vais essayer de vous le dire. Donc, moi, j'essaie-tu de vous raconter ça? On sent qu'il est comme sur une autre planète. En fait, il y a plein d'autres planètes. On sent que la Terre existe encore. Mais y a-t-il encore du monde sur la planète Terre? Je sais pas trop. On est dans le futur, en tout cas. Ça, j'en suis certaine. On est en genre 2366, là, une affaire de même. Et l'autre chose que j'ai compris, mais qui m'a pris du temps avant de comprendre, c'est qu'il y a le monde aussi. Puis là, je me disais, « C'est quoi ça, le monde? » Demandez de comprendre que c'est un espèce de monde virtuel. Donc, les gens vont se brancher puis partir dans cette espèce de monde, là. Et, oh, je vais arrêter ça, là. Je vois bien que ça fait pas de sens que je vous dise, là. Je pense que vous avez compris. J'étais pas là, pas en tout. C'est le genre de livre que j'ai lu un peu sur le... Sur le pilote automatique, là. Tu sais, je le lisais, puis en même temps, je pensais à plein d'autres choses. Ah, j'étais pas là. Que voulez-vous? Mais, en même temps, si vous, c'est le genre d'histoire que vous aimez, ben, allez-y parce que c'était bien écrit. Vraiment, là, c'était très bien écrit. J'ai rien à dire sur l'écriture. Et moi, j'admire ça quand même des auteurs qui essaient de créer, justement, quelque chose de complètement fantastique et d'original. Donc, allez-y, essayez-le. Puis, j'ai un petit warning à vous faire, par contre, avant. C'est qu'il y a plusieurs scènes... Ben, plusieurs. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes de sexualité un peu débridées et malaisantes. Honnêtement, il y a des petits passages de sexe malaisants. En tout cas, je vous en dirai pas plus, là. C'est à vous de le découvrir, si jamais vous avez envie de lire ce livre. Mais, voilà, encore une fois, j'ai pas été chanceuse, là. J'étais pas le public cible pour ce livre. Le prochain livre que j'ai lu, ben là, on s'en va dans quelque chose d'un peu plus positif. L'amour n'est rien, écrit par Nadia Gosselin et publié aux éditions Les 400 coups. Alors, dans ce livre, en fait, c'est une histoire d'amour malsaine. Malsaine parce que... pas parce qu'il y a pas d'amour. Au contraire, on sent qu'il y a un amour réel de part et d'autre, autant pour cet homme que pour cette femme. Mais, vous savez, ce genre d'histoire qui débute, mais que c'est pas le bon timing, t'sais, hein? On s'est toutes déjà fait dire une fois dans notre vie, « Ah, je t'aime, mais c'est pas le bon timing pour moi. » C'est-tu chiant, hein? Ben, on est vraiment là dans ce livre parce que... Ben, en fait, au moment où il se rencontre, l'homme est marié. Mais, rapidement, il va divorcer. Mais, justement, ben, c'est pas un bon moment de sa vie. Premièrement, il laisse quand même 15 ans de relations derrière lui. Il a des enfants aussi, donc il tente d'avoir la garde. Et, bref, c'est pas un bon moment. Il a pas envie de s'embarquer dans une autre histoire à long terme. Et on peut le comprendre à quelque part. Mais, malheureusement, la femme, elle... Je vous dis pas le nom. Je pense qu'on le sait pas le nom de cette femme, le personnage principal. Ben, elle est complètement ailleurs. Elle est prête à s'investir complètement. Elle est en amour. Elle est tellement en amour. Et, malheureusement, elle est obligée de mettre le pied sur le frein. Et donc, de l'attendre. Et, en même temps, elle l'attend. Mais, elle se dit, est-ce que, vraiment, un jour, il va être prêt à s'engager avec moi? Donc, il y a une angoisse à travers tout ça. Donc, voilà l'histoire de ce livre. Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, c'était quand même une surprise. Parce que, je vous dirais qu'en commençant le livre... Ben, en fait, je pense que... C'est parce que là, je me suis mis à penser à Voyage léger. Puis là, je me suis dit, ah non! Pas encore un personnage là, sans peine d'amour. Triste. Ah, on dirait que ça ne me tentait pas de me rembarquer là-dedans encore. Mais, finalement, celui-là m'a plu. Et pourtant, l'histoire... C'est d'ailleurs pour ça qu'on est vraiment loin du coup de coeur, là, entre vous et moi. Mais, parce que, justement, l'histoire est très, très simple. Limite un peu... Limite un peu ennuyante. Limite un peu ennuyante. Mais, c'est tellement bien écrit. Tellement bien décrit de manière tellement juste. Ce que ça peut être, ce genre de relation-là. Parce que, comme disait au début, c'est le genre de truc qu'on a tous vécu. Peut-être pas tous, là. Mais, franchement, ça nous ramène sûrement tous à une histoire d'amour de notre vie, tu sais. Et, vraiment, c'est très, très bien d'emmener de la part de l'autrice. Donc, j'ai fermé le livre. Puis, je me suis dit, hey! T'es un barouette! C'était bon, finalement. Parce que, comme je disais au début du livre, j'étais pas sûre que ça me le tentait, là, d'embarquer là-dedans. Mais, très bien écrit. Très beau style. Il y a un petit côté très poétique dans son écriture à cette autrice. Donc, franchement, si c'est le genre d'histoire qui vous tente, ça se lit super bien. C'est un petit peu plus de 200 pages. C'est doux, doux, doux comme écriture et comme histoire. Bref, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce livre. Alors, pour finir, mes bandes dessinées. Hum! Quel bonheur! Quel bonheur de replonger dans les pôles! Parce que, oui, moi, j'avais commencé en 2020 à lire les pôles. J'avais lu « Paul à un travail d'été » et « Paul en appartement » et ça avait été deux coups de cœur. Vraiment, deux coups de cœur. Et là, donc, j'ai lu « Paul à la campagne ». Ce que je vous l'ai dit, c'est de Michel Rabagliati et c'est publié aux éditions La Pastèque. Donc, « Paul à la campagne », bien, c'est Paul qui s'en va à la campagne, au chalet, avec sa blonde et sa fille. Et ça va un peu le ramener dans ses souvenirs d'enfance alors qu'il allait, quand il était jeune, au chalet, justement, avec ses parents. Et où il allait retrouver ses amis. Et donc, voilà, on replonge dans ses souvenirs de vacances d'été. Et Paul, dans le métro, il est un petit peu différent des autres Paul parce que c'est plusieurs petites histoires. Donc, oui, on a l'histoire de Paul alors qu'il était tout jeune et qu'il passait ses journées avec son meilleur ami à parcourir, voyons, dans le métro. Il passait à travers toutes les stations de métro. C'est comme ça qu'ils occupaient leur journée. Mais il va y avoir aussi plein d'autres histoires toutes différentes. On a parfois Paul jeune, parfois Paul adulte. Donc, plein d'histoires qui n'ont pas de lien les unes entre les autres. Et moi, c'est pas compliqué. J'ouvre des Pauls puis j'ai le sourire qui me pop d'en face automatiquement. J'ai toujours aussi un petit côté en moi de nostalgie. J'imagine que c'est parce que Michel Rabagliati, lui-même, doit être un peu nostalgique quand il raconte ses histoires parce que c'est autobiographique. Donc, il raconte des vrais trucs de sa vie. Et je sais pas, moi, on le ressent. Puis même si on n'a pas nécessairement vécu exactement ce qu'il vit, on est tous allés en vacances de famille. On a tous passé des journées avec nos meilleurs amis à faire plein de trucs simples et niaiseux, mais juste le bonheur d'être avec son amie. Donc, voilà. Oh, j'adore ces livres. Je vous les recommande chaudement. Ben voilà qui complète mon bilan lecture. Moi, je vous reviens cette fois-ci, je pense, dans deux semaines. Et je sais pas si ça va être un book haul ou si je vais attendre ou si ça va être un bilan lecture sur mes autres livres lus dans le cadre du « Mets du bleu sur ta pâle ». Mais c'est sûr que je vous reviens à un moment donné avec les autres livres du mois de juin. Ça, ça va de soi. Mais voilà. Je sais pas si je vais vous placer un petit book haul avant ça. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et donc, ben merci d'avoir été là. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501